وذكر فإن الذكرى تنفعوا المؤمنين ومن أتنفعوا المؤمنين de la mise en garde, de tenir compagnie aux gens qui rendent les cœurs malades et qui corrompent la foi. Puis il a dit, après avoir cité ce hadith, ceci est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui le véridique et le digne d'être cru. Alors, je vous demande par Allah, ô vous les musulmans, que l'un de vous ne se fasse pas tromper par la bonne opinion qu'il a sur lui-même et sur le fait qu'il sait qu'il est sur un bon chemin pour mettre sa religion en danger en s'asseyant avec les gens des passions. Alors il dit, Ibn Battah, il parle de cette personne qui s'assoit avec les gens des passions. Je vais entrer le voir pour polémiquer avec lui, pour enlever sa mauvaise croyance, pour le convaincre. Puis il reprend, rahimahullah, leur tentation est plus dangereuse que le Dajjal. Et leur parole se colle au cœur. Et leur tentation est encore plus brûlante que le feu. Puis il finit, j'ai vu un groupe de gens qui maudissaient les gens de l'innovation et les gens des passions. Qu'ils les insultaient. Puis ils se sont assis avec eux pour les réprouver ou pour leur répondre. Et en s'asseyant avec eux, ils n'ont cessé de prendre leurs aises. Et les gens des passions ont pris leurs aises et ont donné des belles paroles jusqu'à ce qu'il les ait attirés à eux, jusqu'à ce qu'ils soient tombés avec eux dans leurs égards moins et dans l'innovation. Et les gens de l'innovation... Et les gens de l'innovation... Et les gens de l'innovation...